Musique Coucou tout le monde, c'est Lily, je vous retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour vous présenter mon book haul du mois d'août. En tout, j'ai acquis 14 livres. Je dis acquis parce qu'en fait, il y a certains livres que je n'ai pas achetés, donc c'est pour ça que je préfère parler d'acquisition livresque. On va aller par ordre chronologique, donc les premiers livres que j'ai acquéris, si je me rappelle bien. Alors, les premiers livres, ce sont 3 livres que j'ai trouvé chez Emmaüs et ils sont tous dans ma wishlist et j'étais plutôt contente de les trouver. Alors, le premier sur lequel je suis tombée, il s'agit de Captive les nuits de Sherazade de René Audier, qui est en très bon état, je vais reprendre un grand format, voilà. Et c'est une réécriture des contes de Mille et une Nuit et ça faisait un moment que je l'avais aperçu et vous savez que les réécritures de contes, moi j'adore. Et celui-ci me tentait vraiment plutôt bien et il est dans ma wishlist depuis peut-être plusieurs années, peut-être 2-3 ans. Donc, le déniché à Emmaüs, c'était juste génial. Je suis également tombée sur la malédiction de Grimm de Polly Shulman, pareil, en très bon état. Et là, c'est également une saga qui me plaît beaucoup. Il me semble que c'est le premier tome, si je ne dis pas de bêtises. J'espère que c'est le premier tome. Après, je sais que le second tome est à ma librairie, donc... Enfin, que c'est la malédiction de Pau est à ma librairie. Donc, voilà, il n'y a pas de souci. Et à Emmaüs aussi, j'ai déniché le tome 4 de Alpha et Omega, entre Chien et Lou. Voilà, parce que les Milady, vous savez que dès que je vais dans des Emmaüs, enfin, peut-être que vous ne le savez pas, mais dès que je vais dans des Emmaüs, des braderies, tout ça, les Milady, vraiment, je les cherche au maximum parce qu'il y a énormément de poches Milady que j'ai lues et que je n'ai pas lues en format papier, que j'aimerais acquérir en format papier. Et les sagas de Patricia Briggs, pardon, en font partie. Et du coup, là, il me manque le tome 3, jeu de piste, pour que celle-ci soit complète. Ensuite, à ma librairie, vous savez, on reçoit pas mal de services de presse, mais également de livres gratuits à offrir et ça vous commande à beaucoup trop. Donc, quand on en reçoit, généralement, on regarde un peu ce qu'il y a et on peut en prendre quelques-uns. Donc, moi, j'ai pris un, que je ne sais pas du tout pourquoi je l'ai pris, mais j'ai pris, alors si vous sentez du bruit, c'est que Rebelle est en train de jouer avec sa gamelle d'eau, voilà. D'ailleurs, petite parenthèse, si vous avez un chat qui joue aussi avec sa gamelle d'eau, c'est-à-dire qu'en fait, il va dedans, puis il creuse, il creuse, il creuse, il creuse et puis il met sa tête dedans aussi. Et si vous avez réussi à l'empêcher de faire ça, merci de me le dire parce que moi, elle en fout partout et j'en peux plus. J'ai également pris Le Voyage de Shakespeare, voilà, de Léon à Dodet. Et celui-là, je ne sais pas du tout, c'est un roman d'histoire et d'aventure. Donc, ça va être vraiment la grosse découverte, mais la couverture, vous savez, un peu comme ça, me plaisait vraiment super bien. Donc, du coup, dans ma bibliothèque, enfin dans ma palle plutôt. J'ai également pris Parfum de Philippe Claudel de l'Académie Goncourt, un livre offert encore. Et là, ça m'a beaucoup rappelé, vous savez, le parfum de Patrick Suskin parce qu'il le joue énormément sur le côté olfactif de l'histoire, de nos sens et tout ça. Donc, ça ne peut que me plaire. J'ai également pris, rien que quand j'ai vu la couverture, déjà, j'ai foncé, je n'ai même pas regardé la quatrième. Il s'agit de Meurtre au café de l'arbre sec de Michel Barrière. Que voici avec une superbe belle couverture à l'anglaise. Et là, il me semble que c'est un thriller, un policier, pardon. Et ça se passe à l'époque victorienne et on est sur quelque chose qui est très gourmet au niveau de l'histoire. Donc, j'ai hâte de la découvrir. Ensuite, j'ai été dans une brocante en vide-grenier, vous avez vu, pour mon vlog du week-end à 500 pages que j'ai craqué, en fait, un dimanche à regarder ce qu'il y avait autour de chez moi. Et j'ai vu qu'il y avait un vide-grenier pas loin du tout et ça a pu me faire découvrir, vous savez, le cou un peu plus du côté de Saint-Nazaire. Et premier truc déjà, quand j'arrive, ça fait même pas 5 minutes que j'ai fait le tour des étals et tout ça, que je tombe sur ceci. Voilà, donc au début, je me suis dit, mouais, les graphismes et tout, mais c'est quand même un vieux livre, vous savez, de contes, un album pour les enfants. Je n'ai même pas regardé de quand il date. D'ailleurs, attendez, j'ai des petites feuilles dedans. Ah, trop bien. Il y a des... Il est expliqué. Oh non, non mais tu laisses les livres. En plus, tu n'allais pas te mouiller. Non mais je rêve, tu respectes mes livres. Et en fait, vous avez des petites pages avec les chapitres qui sont tout expliqués. Donc je ne sais pas est-ce que ce livre a servi pour une école. Oh, trop bien. Attendez, je les sors toutes. Vous voyez, le résumé. Ah non, en fait, ça résume tous les chapitres. Bien, c'est sympa. Je n'ai même pas vu ça. Je ne vous l'ai pas ouvert en fait depuis que je l'ai acheté. Équipe départementale d'appui pédagogique de Hudson. D'accord. Il sent le vieux livre aussi. Enfin, c'est plutôt pas mal. Alors, les illustrations sont de Hutchings. Et il est adapté par Claude Mansa, du coup. Ok, d'accord. Et ce sont des vieilles livres. J'aimerais bien vous regarder de quand il date, celui-ci. En tout cas, les illustrations sont très belles. Le papier est un peu joli, vous savez. Édition Lito de Paris, mais je n'ai pas la vie. Mais enfin, vous voyez, quand on arrive dans le livre, les gens voient ceci. Et j'en ai d'autres, un vieux livre d'album comme ça d'Alice. Et vous voyez, c'est à chaque fois, c'est écrit très très gros. Et vous avez des illustrations, tout ça, des pages qui sont un peu abîmées. Regardez, je vais vous montrer un peu plus. Vous voyez les pages ? J'adore quand c'est comme ça. Je ne l'ai pas feuilleté. Je sais quand même qu'il y a toutes les pages, mais je ne l'ai pas lu ni quoi que ce soit. Donc, je pense que je le lirai pour les challenges de septembre. Vous avez vu la vidéo aujourd'hui. Et du coup, vous savez que... Ah, si j'ai l'année. Non, je n'ai pas l'année. Désolée, il y a le moment de... Hop ! Mais non, je n'ai pas l'année. Il y a juste marqué, il s'est imprimé en Espagne. J'ai eu une année, mais je ne sais pas si c'est ça, 1972. Il est vieux. Il est vieux, ses livres. En tout cas, il y a un super bel album à rajouter à ma collection d'Alice. Collection de belles années. Ça date, à mon avis. Et vous avez pas mal d'autres petits contes qui ont été également illustrés. Bon, génial. Je vous montrerai peut-être un peu plus sur un vlog d'Alice. Enfin, on verra. Et également, en fait, j'avais fait le tour. J'avais du coup trouvé des tasses. J'ai trouvé une théière. Parce que je n'ai pas de théière, en fait. J'en avais une qu'on m'a offert à mon anniversaire de l'année dernière. Le souci, c'est qu'elle s'est oxydée. C'était pas... Je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Pourtant, je l'ai nettoyé bien tout ça. Mais il y a eu beaucoup de rouilles qui s'installaient. Et avec le déménagement, ça n'a pas aidé. Donc, du coup, je manquais d'une théière. Et j'étais revenue vers la fin du vide grenier. Je me suis dit, bon, allez. Je vais faire un autre tour pour voir si j'ai loupé quoi que ce soit. Et là, je partais plutôt en tête avec de la vaisselle, du mobilier, de la déco. Et à un moment donné, je passe à un endroit qui était un peu plus ouvert, ensoleillé. Parce qu'en fait, le vide grenier se tenait au bois joallant. Donc, c'est un bois, vous savez... Alors, d'ailleurs, juste petite parenthèse, ça m'a tellement rappelé mon enfance. J'ai dû faire tout le tour du lac, en fait. C'est un lac à la base du bois joallant. Et j'ai dû faire tout le tour du lac en voiture parce que je n'ai pas pris la bonne entrée pour aller au vide grenier. Et je suis passée à un endroit où, en fait, vous avez la route et vous avez deux lacs de chaque côté. Et le village de mon enfance, en fait, j'habitais à Bousy-la-Forêt, vers Orléans. Et comment vous dire qu'on avait un passage préféré avec mes parents et mon frère ? C'était ça, en fait. On allait dans une forêt et on passait. Et il y avait deux lacs de chaque côté et on entrait dans la forêt. Et là, c'était quasiment la même chose. Et j'étais juste... Quand j'ai réalisé ça, ça m'a fait tellement du bien. Je pense que je vais y retourner pour lire, pour prendre des photos, pour me promener aussi. Juste, j'étais... J'étais vraiment ravie. Et le vide grenier se tenait à l'orée un petit peu du lac et avec une partie qui était dans la ville, près de proches des habitations et tout ça. Et j'ai fait un tour... Et là, je vois une table au loin où il y a plein de livres en grand format. Et je me dis, pourquoi je ne suis pas passée plus tôt ? Sachant qu'en plus, la fille, elle m'a dit qu'il y en avait beaucoup plus de choix un peu plus tôt. Donc, non, c'est pas grave. J'ai quand même trouvé mon bonheur. J'ai trouvé tout ça. Le premier livre sur lequel j'ai craqué. C'est vrai que j'avais dit que j'avais pris le service presse et que je n'avais pas besoin forcément de la version française. Parce que j'avais acheté la version anglaise quand même pour moi. C'est que j'ai trouvé Aurora Squad en fait. Voilà. Et j'ai craqué parce qu'il était en fait en bonne qualité. Le dos, il n'est pas du tout cassé contrairement à la version anglaise que j'ai. Et il est juste magnifique. Vraiment, il est tout joli. Et moi, ça me fait une belle version française pour moi. Donc, j'ai craqué. Et j'ai pris Aurora Squad. Ensuite, j'ai pris un livre. Je ne sais pas si j'aurais dû le prendre. Mais vous savez que j'ai le tome 1 de la lectrice dans ma pâle. Et j'ai trouvé le tome 2, l'oracle sur l'étal. Donc, j'ai craqué. Je l'ai pris aussi. Voilà. Donc, autant avoir la suite quand même. Et puis, les dos des livres n'étaient pas cassés. C'est ça surtout qui m'attire dans les vides-creniers pour les livres que j'achète. C'est que je cherche vraiment des livres en bon état. Parce que ça me fait mal quand je vois le dos qui est cassé. Vous savez, des livres où les pages sont abîmées. Mais là, les livres m'ont fait une ristourne. Parce que comme il a plu, il y a eu un petit dégât. Vous voyez sur les pages. Mais ça, comme c'est des livres d'occasion, ça ne me dérange pas en fait. J'ai moins de mal quand les livres sont abîmés, que c'est des livres d'occasion, que quand c'est des livres neufs. J'ai également déniché un livre qui me tente depuis sa sortie, mais que je n'ai jamais osé acheter. Pour le découvrir, il s'agit de Jacques Abbey, de William Ritter. Je ne sais même plus de quoi ça parle. Je ne vais pas me spoiler. Je vais le mettre direct dans ma palle. Et j'ai hâte, lui, de le découvrir. Parce que la couverture est juste trop belle. Ensuite, il y en a un. Alors, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais j'ai lu un livre. Et c'est impossible de le trouver dans la version que je voulais. A chaque fois, il est en rupture de stock. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. En même temps, c'est un livre qui est très connu. Les filles sont en train de se battre. Donc, désolée pour le bruit. Et il s'agit de Fangirl, de Rambo Rowell, aux éditions Castellemar. Donc, c'est le grand format. Et à chaque fois, je tombais sur les poches. Sauf que moi, je voulais le grand format. Et celui-ci, oh mon Dieu, il était tellement bien. On l'a lu en lecture commune. Il y a 2-3 ans, je crois que c'était en début d'année. C'était juste génial. Je ne m'attendais pas à autant l'aimer. Je l'avais vu passer sur plein de, vous savez, de chaînes, de blogs, tout ça. Et je ne m'attendais pas à aimer une chiclite, en fait. Une romance contemporaine, un peu comédie. Je ne m'y attendais pas du tout. Et je suis très contente, enfin, de le conter dans ma bibliothèque. Il va falloir le ranger par ordre alphabétique, maintenant. Mais voilà, voilà. Au moins, je l'ai. Et de Rambo Rowell, toujours. Il y avait également Eleanor & Park. Parc de Rambo Rowell, voilà. Celui-ci me tente... Je me dis, j'ai aimé Fangirl. Il y avait aussi Carrion, mais je me suis dit, je vais un peu calmer le jeu. C'est vrai que j'aurais pu plutôt prendre Carrion. Mais voilà, je me suis laissée tentée par Eleanor & Park d'abord. On verra si ça le fait, parce que c'est quand même, vous savez, une romance. Donc, est-ce que je vais m'aimer ou pas ? Mais si j'ai bien aimé le style de l'auteur, déjà, on part sur quelque chose de pas mal. Et ensuite, j'ai pris deux autres livres hier. Hier, à ma librairie, parce que je travaille le dimanche matin, j'ai pris deux autres livres que je m'étais mis de côté. Et soyons clairs, j'ai mis moins dix livres de côté pour moi, les gens de ma famille et d'autres choses à offrir. Mais j'avais deux livres que je voulais acheter assez rapidement. Et ce sont des livres neufs. Ce sont les seuls livres neufs, à part les livres offerts, de mon book haul. Le premier livre que je me suis mis de côté dès qu'il est arrivé, il s'agit de Kakebo, mon budget au quotidien et dans la bonne humeur. Parce que maintenant que je suis toute seule, que je suis dépensière, il y a juste à voir par rapport au livre, que j'ai aussi beaucoup de charges à mon compte maintenant, j'ai besoin de faire vachement plus attention à mes dépenses. Et d'économiser parce que je compte, moi, faire pas mal de projets, notamment des voyages et d'autres petites choses sur le territoire de la France, mais pas que. Et j'ai besoin quand même d'économiser et ce livre va m'y aider parce que j'ai un peu étudié la méthode Kakebo depuis un certain temps et je ne pensais pas qu'ils avaient fait quelque chose pour cette année. Et il est juste très très bien expliqué, donc si vous voulez vraiment que je vous fasse un retour dessus, ça sera sur ma chaîne secondaire. Mais voilà, petit livre de compte, ça va être pas mal. Je l'ai commencé hier pour les semaines d'essai. Et l'autre livre impératif que je me suis acheté, parce qu'à la librairie, vous savez, on a un compte sur Electre, qui est une base de données pour regarder des livres, les chercher surtout pour les lecteurs. Et on a également un accès à Livre Hebdo. Livre Hebdo, vous savez, magazine, tout ça, littéraire. Et sur Livre Hebdo, il y avait un article, il y a une semaine de ça, où on a deux anciens libraires, éditeurs, qui travaillent vraiment dans le métier du livre, qui ont créé un livre qui s'appelle La boîte à outils du libraire, qui est en fait un livre explicatif pour ceux qui souhaitent faire la formation de libraire, mais également qui sont déjà libraires pour leur faire des rappels sur certains aspects du métier. Et le voici. Voilà, je me le suis commandé automatiquement, parce que c'est... Comment dire ? Je vais commencer une formation de libraire, je me suis dit que s'il y a des compléments qui peuvent être très utiles, autant les trouver, les acheter. Et lui, il y a 64 outils clés en main, plus 3 vidéos d'approfondissement. Et je l'ai feuilleté un petit peu, mes collègues l'ont feuilleté, ils l'ont trouvé juste génial. Et voilà quoi, c'est juste... Il y a tout en fait, ça va du plus simple au plus compliqué, c'est-à-dire qu'en fait, vous commencez avec qu'est-ce qu'une librairie, et à la fin, vous finissez avec les aides, les transmissions de sa librairie, l'étude de la concurrence, monter sa librairie, la zone de chalandise, enfin, il y a plein d'aspects commerciaux que j'ai vus dans mon diplôme du BTS, en gestion de la PME, mais là, c'est axé sur la librairie, et ça me fait vraiment déjà un aperçu de ce que je vais voir en formation. Et désolée à nouveau pour le bruit, parce que là, elle m'énerve avec mettre de l'eau partout. Il y a même des exercices d'auto-évaluation, ce qui est plutôt pas mal. Et tout est très très bien expliqué, un peu condensé, mais bien sûr, ça n'empêche pas que je vais quand même avoir mes cours. En tout cas, c'est tout pour ce book haul. J'espère qu'il vous aura plu. Donc c'est vrai que je vais essayer quand même de me faire un budget livre par mois, parce que j'ai quand même besoin, mentalement et émotionnellement, de m'acheter des livres. Et de manière, je vais lire aussi beaucoup plus. Donc ça va... Il va y avoir un certain équilibre entre ma pâle et mes achats. Et plus, mes bibliothèques m'ont pensé un peu de se remplir. Voilà, même s'il faut que j'en achète encore une. Mais bref, avant de terminer cette vidéo, je voulais faire une petite parenthèse concernant tout le réseau actif de Élise Nebou, tous mes plateformes. J'ai beaucoup négligé le blog ces temps-ci. Et j'avais... Bon, ok, il y a eu le déménagement, tout ça, mais ça n'empêche pas. Il faudrait que je programme au moins des articles. Et c'est vrai que j'ai vraiment envie de m'y remettre, parce que j'ai plus de livres à vous présenter, plus de livres à lire. J'arrive à tout juste, ok, à être active sur Instagram. Mais le blog, à la base, c'est... C'est, je veux dire, c'est... Comment dire ? C'est la base, quoi, de Élise Nebou. Parce que j'y pensais, parce que j'ai vu la dernière vidéo de Marc Olyseuse, qui disait qu'à la base, elle a créé sa chaîne comme complément du blog et elle ne voulait pas lui faire ombrage. Voilà. Et moi, à la base, c'était ça, la chaîne. C'était pas pour... C'était en complément du blog. Je voulais... Par exemple, ce que je voulais mettre dans mes œuvres d'écriture, je ne voulais pas les écrire forcément dans mes articles. Qu'est-ce que ce soit un complément des deux ? Ça l'est toujours, parce qu'il y a des fois, je ne me rappelle pas de ce que j'ai dit dans les vidéos et du coup, je me rappelle d'autres choses à dire sur le livre et inversement. Et c'est vrai qu'à la base, je l'ai fait pour complément, sauf que le blog a totalement été mis de côté, alors que j'ai bossé dessus comme pas possible. Et je suis davantage sur les réseaux sociaux, d'autres médias. Et c'est vrai qu'il faudrait que je revienne aux sources, quand même. Et je me suis dit que ça serait pas mal si chaque année, je prends un mois total où je ne fais que le blog. Par exemple, où la chaîne, il n'y a pas. Ou alors, soit... En fait, je vais voir. Soit je vous programme des vidéos à l'avance pour tel mois. Et ce mois-là, du coup, il est consacré ensuite au blog. Soit je ne vous poste pas de vidéos pendant ce mois-ci. Ça peut aussi me faire une pause par rapport à la chaîne. Et bien sûr, vous aurez les vidéos tournées et seront disponibles après. Mais au moins, ça ferait un mois de coupure pour la chaîne YouTube. Et ça mettra en avant le blog. Donc moi, j'ai cette idée-là. Je vous ai mis le sondage sur Instagram. Si vous ne le trouvez pas après avoir vu cette vidéo, ce qui est fort le cas, parce que cette vidéo-là, vous ne l'aurez que vendredi. ou pas, ou alors un autre jour. Mais oui, vous l'aurez vendredi. Excusez-moi, je veux beaucoup le vaut mieux que vous l'ayez quand même assez tôt. Et bien, le sondage sera disponible dans mes dossiers de profil sur Instagram. Si vous voulez y répondre, j'ai mis plusieurs options. Mais moi, j'ai cette idée-là. Je pensais partir sur... Je n'ai pas encore trop d'écrité les mois. J'essaie quand même d'y réfléchir. Mais je pense que le mois d'août ou juillet, ça serait assez propice, parce que je serai en plein boulot assez intense. Donc tournez des vidéos, les montées, ça prend beaucoup plus de temps que de vous écrire une chronique. Et puis aussi, comme ça, moi, j'aime bien. Je préfère lire quand c'est l'automne, tout ça. Donc c'est aussi bien pour vous faire les chroniques écrites. En tout cas, c'est l'idée. Voilà. De toute manière, je vais essayer de reprendre le rythme. Je vous passe une chronique le mercredi et une le samedi. J'ai décalé parce que le jeudi, c'est le post Instagram. J'essaie que vous ayez au moins une fois par jour dans la semaine quelque chose sur mon activité. J'essaie de faire ça. Le lundi, c'est une vidéo. Le mardi, c'est un post Instagram. Le mercredi, ça sera une chronique écrite. Le jeudi, un post Instagram. Le vendredi, une vidéo. Et le samedi, c'est un post Instagram et un blog. En tout cas, je vais essayer de revenir à mon programme de base. Vous savez, vous sortir deux chroniques par semaine pour vous revenir à un rythme assez régulier. Normalement, si vraiment je m'y tiens, ça vous fait quand même 8 chroniques par mois. Ce qui est pas mal. Mais voilà, j'aimerais bien... Déjà, si j'arrive à tenir ce rythme pour tous les mois en vous gardant le même rythme pour les vidéos, on serait vraiment plutôt bien. Et je pourrais aussi plus me remettre sur Pinterest, ce que j'avais fait pendant un moment. Il faut que je trouve un juste équilibre et je vais le trouver, ne vous en faites pas. Mais pour l'instant, vous voyez le déménagement, le rythme un peu, de toute manière, ça va se caler. Je peux pas trop me projeter pour la rentrée parce que dans une semaine, je rentre à Laval, comme je vous l'expliquais, et je ne sais pas après si par la suite, je serai là-bas ou si je serai ici pour mes cours. Elle est encore sur ces derniers deux. Bref, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis à bientôt et vous souhaite une très bonne lecture. Sous-titrage ST' 501